Voilà, tout le monde arrive petit à petit. Voilà, petit à petit. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va attendre quelques minutes avant de démarrer, que tout le monde puisse se connecter. On est nombreux ce soir, nombreuses. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. L'équipe ERES est ravie de vous accueillir pour ce nouveau Lundi d'ERES, qui ce soir est consacré à l'ouvrage d'Alexandra Bouchard, césarienne sur demande maternelle, le féminin à l'épreuve de l'accouchement, qui est paru dans la collection La vie de l'enfant, dirigée par Sylvain Missonnier. Ce soir, nous donnons la parole à l'autrice Alexandra Bouchard, qui est psychanalyste et psychologue clinicienne en gynécologie obstétrique. Elle sera accompagnée de Marion Canot, psychologue clinicienne et maîtresse de conférences en psychologie. Marion Canot a également publié chez ERES, dans la même collection, l'ouvrage « Devenir parent grâce à un don de vos sites ». Voilà, je vais laisser la parole aux autrices, et je vous invite, après leur petite présentation, à poser vos questions, à dialoguer. Cet espace est fait pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir, et je me réjouis vraiment de cette opportunité qui m'est offerte de présenter et de discuter le livre que je viens de publier. Je remercie particulièrement, je vous remercie, Claire, déjà, je remercie Madame Dubois-Sacrisper et les éditions ERES de m'accueillir ce soir, et un grand merci à Marion Canot, qui me fait l'honneur de discuter de cette présentation. Alors, comment est né ce livre ? Le temps dit périnatal a d'abord désigné l'hémidia postpartum, pardon, a d'abord désigné l'hémidia postpartum, avant de s'étendre du désir d'enfant, voire à sa première, à sa première, pardon, je suis troublée devant un public aussi large, voire pour certains auteurs à sa deuxième année. On peut dire que si ces contours ne sont pas tracés de manière déterminée, la naissance de l'enfant, et donc l'accouchement pour la femme, sont bien au centre de ce temps particulier. Or, il existe un contraste curieux entre la littérature scientifique abondante sur la grossesse et le postpartum, et le silence qui entoure l'accouchement. Un silence qui conviendrait, je crois, d'interroger. Des études quantitatives décrivent d'un point de vue comportemental l'existence d'une symptomatologie de stress posttraumatique postpartum. Déjà repérée d'ailleurs par Monique Bidlowski. Ces études mettent en avant une corrélation, un lien entre l'intensité et la fréquence de la peur de l'accouchement, et les demandes maternelles de césarienne. Mais elles ne nous renseignent pas sur ce qu'il en est de l'expérience en elle-même de l'accouchement. Qu'en est-il dans le champ de la psychologie clinique ? Les travaux récents dans le champ de la périnatalité traitent peu ou à la marge de l'accouchement lorsqu'ils se déroulent normalement, c'est-à-dire sans menace vitale pour la mère ou pour l'enfant. Or, la normalité, si tant est qu'elle existe, masque mal le caractère tout à fait hors du commun de l'affaire. Quand tout se passe bien, un voile pudique recouvre ce temps particulier de la grossesse et d'une expérience féminine singulière. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, mais ça, quoi ? Moi, c'est ce que j'ai eu envie de découvrir. Je me suis demandé, que représente dans l'économie psychique de la femme l'expérience de l'accouchement ? Comment répondre à cette question ? C'est-à-dire, comment avoir accès à ce temps tout à fait singulier sur lequel il est difficile d'interroger les femmes ? Afin de mener à bien mes investigations sur la façon dont l'accouchement met à l'épreuve la femme qui en fait l'expérience, je me suis intéressée à un groupe de femmes en particulier, les femmes qui demandent une césarienne pour accoucher de leur premier enfant en dehors de toute indication médicale, c'est-à-dire des femmes qui, de manière tout à fait consciente, ne souhaitent pas s'engager corporellement et ou psychiquement dans l'expérience d'un accouchement par la voie vaginale. J'ai comparé ce groupe à un groupe de femmes dit « tout venant », des femmes accouchant également pour la première fois, mais n'ayant pas formulé de demande particulière pour leur accouchement. C'est ainsi que dans le cadre d'une thèse de doctorat en psychologie réalisée sous la direction du professeur Aline Cohen-Delara, j'ai mis en place une recherche clinique, comparative et longitudinale. Cette recherche est déroulée à la maternité du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital franco-britannique, dans laquelle j'exerce. Certes, la demande de césarienne maternelle sans indication médicale bien qu'étant en augmentation reste marginale, en France tout du moins. Cependant, mon raisonnement a été le suivant. L'étude de la demande singulière des femmes qui ont recours à une césarienne en dehors de toute indication médicale, j'insiste, permet d'accéder au contenu latin que recouvrent pour elles-mêmes de telles demandes, mais permet ou permettrait également de rendre manifeste un certain nombre de dimensions qui, chez les femmes tout venant, restent le plus souvent inconscients. Le livre « Césarienne sur demande maternelle » est issu, est le fruit de ce travail de recherche. Oui, et j'ai oublié de vous dire que j'ai rencontré ces deux groupes de femmes à trois temps du pré- et du post-partum, au cours du troisième trimestre de la grossesse, lors du séjour à la maternité, et à deux mois du post-partum environ. Lors de ces entretiens cliniques de recherche, des premiers et des troisièmes entretiens cliniques de recherche, pas sur le temps du post-partum immédiat, j'ai également proposé aux femmes de se dessiner. Voilà. Donc une première réflexion, ça c'est pour le cadre de la grossesse. Une première réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir est la suivante. « Croire que les césariennes sur demande maternelle ont émergé seulement parce que la césarienne est devenue une opération à la fois plus sûre et moins douloureuse constitue, à mon avis, une erreur. » De très nombreux mythes rendent compte d'une voie de naissance par le flanc. Esculap, rien que lui, dieu de la médecine et de la chirurgie, fut extrait du ventre de sa mère Koronis par son père Apollon. Bouddha est né de façon immaculée par le flanc droit de sa mère Maya. D'autres récits mythologiques, comme la naissance de Rustam, le héros perse, relatent explicitement une première césarienne pratiquée sur femme vivante. Je cite « Il lui fendit le côté sans qu'elle le sentit et, tournant la tête de l'enfant vers l'ouverture, le fit sortir sans faire de mal à sa mère. Personne au monde ne l'a vu une telle merveille. C'était un enfant comme un héros qui ressemble au lion, grand de corps et beau de visage. » L'histoire de la césarienne nous apprend que cette opération fut d'abord pratiquée sur des femmes mortes. Au huitième siècle avant Jésus-Christ, Numa Pompilius, leur roi de Rome, établit une loi imposant une délivrance post-mortem dans le cas d'un décès en couche. Cette loi, appelée Lex Regia, prit le nom de Lex Caesare sous les empereurs, Caesere étant le participe passé du verbe latin Caedere, coupé. Tout ça pour vous dire que césarienne ne vient pas de Jules César comme on l'entend parfois. La première césarienne rapportée avec survie de la mère et de l'enfant date de 1500. On l'attribue à Nuffer, un certain Nuffer, châtreur de port de son état, qui incisa le ventre de sa femme en travail. L'historien Jacques Gélis écrit dans son ouvrage La sage-femme et le médecin que les demandes maternelles de césarienne sont apparues dès que la technique a été utilisée sur femmes vivantes et avant même d'offrir une quelconque garantie de survie ou de confort entre le milieu du XVIIIe et la fin du XIXe siècle. À cette époque, l'opération césarienne était réalisée sans asepsie, et sans anesthésie, et conduisait à la mort de la parturiante dans plus de la moitié des cas. Gélis écrit, je le cite, « Le ventre ouvert, d'où on débusquait la vie toute frémissante, attirée. Épouse épuisée ou provocante, demandée à être ouverte par le côté. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui motive de telles demandes ? De nombreux facteurs tentent à rendre l'opération césarienne de plus en plus pratiquée, voire même de plus en plus désirée. Très schématiquement, on retrouve du côté des médecins et des services de gynécologie obstétrique la crainte de poursuites judiciaires en cas de complication de l'accouchement ou la recherche de simplification dans l'organisation et de la gestion des accouchements. Du côté des femmes, on retrouve la peur de l'accouchement, la peur de mourir, la peur de perdre le contrôle ou encore la crainte d'une attente des organes génitaux. Mais si ces éléments sont fondamentaux et nécessitent d'être examinés avec soin, les enjeux intersubjectifs et intra-psychiques de l'accouchement sont de mon point de vue tout aussi essentiels et moins documentés. La thèse que je soutiens est la suivante. Le caractère sexuel, génital et infantile des représentations induites par l'accouchement à venir met à l'épreuve les défenses du moi de la femme, de la femme enceinte et nécessite des modalités spécifiques de traitement de l'angoisse qu'elle suscite. Le caractère sexuel génital de l'accouchement renvoie à la conception de l'accouchement comme le dernier temps de l'acte sexuel pour la femme, le temps où la femme délivre le fruit de l'accouplement, le temps où Soma et Germaine se séparent, écrit Hélène Deutsch, et j'ajouterai la prime de plaisir qui lui est attachée. Le caractère sexuel infantile désigne la réactualisation de la problématique oedipienne féminine et ses spécificités, à savoir la persistance de l'attachement à la mère pré-oedipienne, le refoulement du vagin et la levée de ce refoulement, la levée du refoulement du vagin traduisant dans la théorie freudienne la reconnaissance de la différence des sexes. Une seconde piste de réflexion que je vous propose est l'importance de l'ancrage somatique de l'expérience de l'accouchement au risque de la douleur et du débordement traumatique. Les auteurs qui ont travaillé sur le développement de la subjectivité chez l'enfant ont montré l'importance des éprouvés corporels. Il en est à mon avis de même pour la femme qui accouche et qui devient mère. Un des enjeux de l'expérience de l'accouchement est bien le maintien du sentiment continu d'exister au sens de Winnicott, pour l'enfant qui naît bien sûr, mais également pour la femme qui accouche. Lors de l'accouchement, la femme est prise entre deux feux. La nécessité d'éprouver l'accouchement pour que l'expérience s'inscrive psychiquement et le risque du débordement traumatique. En effet, le moi de la femme qui accouche est attaqué à la fois du dedans par la réactivation des fantasmes et des désirs oedipiens, obtenir un enfant du père prendre la place de la mère, faire un enfant à la mère et du dehors par l'éprouvé douloureux des contractions utérines. Car la dimension sexuelle de l'accouchement est bien, comme le propose Guy Cabrol, un impensé radical transgressif, un inceste primordial, imposé par la nature et interdit par la culture. La dimension sexuelle de l'accouchement, qu'elle soit génitale ou infantile, doit être maintenue à distance. Dans l'analyse des verbatimes, j'ai retrouvé les éléments suivants. Chez les femmes tout venant, la dimension sexuelle de l'accouchement émerge sous forme de lapsus ou à travers des rêves, c'est-à-dire que cette dimension est refoulée, tandis que la grande majorité des femmes qui demandent à accoucher par ces ariennes au contraire manifestent clairement leur souhait d'éviter la représentation insupportable du passage de l'enfant dans le vagin. Quand ce n'est pas le cas, car pour certaines ce n'est pas le cas, l'accouchement est alors purement et simplement dénié. Par exemple, une femme qui se dessine au moment de l'entretien quand je lui propose la consigne, pouvez-vous vous dessiner le jour de votre accouchement ? Alors, elle fait un dessin et puis elle commande, elle commande, ce n'est pas mal, elle commande, eh bien, il y a moi, l'hôpital, la valise et on a un bébé. Donc, la césarienne semblerait jouer un rôle par excitant aux représentations de l'accouchement susceptibles de faire effraction dans la psyché. En tout cas, pour les femmes qui demandent des césariennes, voire même, d'ailleurs, peut-être pour, enfin, bref, à voir. Qu'en est-il chez les femmes provenant ? À la suite, des auteurs qui se sont interrogés sur les raisons du maintien de la douleur de l'accouchement, je pense par exemple à Claude Rémodalonne, mes résultats vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle la douleur jouerait pour les femmes tout venant un rôle par excitant vis-à-vis de ces représentations. Constituant une seconde possibilité pour contenir l'excitation sexuelle génitale et infantile, l'appréhension de la douleur et les moyens mis en place pour la combattre pourraient avoir pour fonction d'occulter les représentations et les sensations induites par l'expérience de l'accouchement présent, avenir ou passé. L'investissement de la douleur et des moyens pour la combattre pourrait également s'entendre comme un contre-investissement d'un désir et d'un plaisir interdit. Une troisième solution enfin devant la menace du débordement pulsionnel sur le temps de l'accouchement cette fois serait la mise au travail de ce que Jacqueline Schaeffer a conceptualisé sous le terme de travail du féminin. De quoi s'agit-il ? Le travail du féminin correspond au développement de la capacité du moi à se laisser pénétrer, à se laisser envahir par la pulsion sans effraction traumatique. Ce que Jacqueline Schaeffer a théorisé à propos de la manjouissance, je propose de le transposer à l'accouchement. Autrement dit, « L'expérience de l'accouchement mobiliserait la capacité du moi à lâcher ses défenses anales, contrôle, maîtrise éphalique, déni de la différence des sexes, théorie sexuelle infantile, toute puissance et à se laisser envahir par la pulsion. L'accouchement constituerait en cela une opportunité pour la femme de rencontrer et d'expérimenter son féminin. » Pour conclure cette présentation, je dirais que le temps périnatal s'étend du désir d'enfant à sa première, voire à sa deuxième année. La naissance est au centre de ce temps particulier. Qu'elle soit naturelle, artificielle, programmée, déclenchée ou prématurée, la naissance de l'enfant se confond pour combien de temps encore avec l'accouchement pour la mère. L'accouchement est un temps nodal du devenir parent, l'actualisation d'une promesse, le temps de la rencontre avec le bébé de chair. Je soutiens l'idée que la façon dont il se déroule et dont la femme l'éprouve puisse avoir valeur d'empreinte sur les premiers liens mère-enfant. Cette position centrale de l'accouchement au sein de la clinique périnatale mériterait, me semble-t-il, d'autres développements. Mais l'accouchement ne serait pas que cela. Il constituerait également un temps tout à fait singulier au sein de l'élaboration de l'audit féminin et par conséquent un temps singulier du être femme. Merci Alexandra, merci beaucoup. On peut t'applaudir pour cette belle présentation. C'est vrai qu'on aimerait le faire en chair et en os et en même temps c'est vrai que ce format-là nous permet aussi d'être aussi assez nombreux autour de toi et autour de la présentation de ce livre. Écoute, tout d'abord je tiens d'abord à te remercier Alexandra pour cette invitation à échanger autour de ton livre et à remercier l'équipe d'RS et j'aimerais vraiment souligner le plaisir que j'ai eu à te lire. Ton propos est riche, très agréable à lire. Alors là je pense que ta présentation a vraiment donné un aperçu de la richesse de tous les fils que tu tires dans ton livre et là je vais essayer avant de te poser quelques questions de reprendre les éléments effectivement clés mais sont tellement nombreux que c'est impossible de tous les reprendre ce soir mais voilà j'en ai choisi quelques-uns quand même. Alors effectivement tu l'as souligné même dans la clinique périnatale l'expérience de l'accouchement est souvent peu analysée et je te rejoins dans ton hypothèse pour expliquer ce silence qui serait que finalement la dimension sexuelle de l'accouchement serait probablement à l'origine de ce silence qu'on retrouverait non seulement chez les femmes concernées mais aussi chez les soignants et tu écris même les psychologues et les psychanalystes et tu viens de le dire finalement comment on interroge peu la façon dont l'accouchement s'est passé et c'est souvent ça s'est passé et toi justement effectivement tu vas mettre le projecteur sur ce ça voilà comment ça s'est passé c'est vrai que quand on donne la possibilité aux femmes de parler durant leur grossesse de ce qu'elles imaginent de l'accouchement ou de parler après la naissance de leur bébé de leur accouchement souvent on a un matériel qui va être assez riche et les femmes disent à quel point finalement elles ont pu peu partager aussi cette expérience de l'accouchement comme si l'arrivée de la naissance de l'enfant venait effacer et tu le dis bien comment il y a une forme de collusion entre comment la naissance vient recouvrir l'expérience de l'accouchement pour la femme alors ton livre va vraiment permettre de questionner ce que représente l'accouchement pour la femme qui en fait l'expérience comment cette expérience va la mobiliser psychiquement au point pour certaines d'entre elles donc tu nous l'as dit de choisir de recourir à une césarienne en dehors de toute indication médicale et donc tu vas aller questionner derrière ce type de demande les motifs inconscients et on s'éloigne vraiment des préjugés selon lesquels ce type de demande finalement serait une demande de confort on entend souvent c'est une césarienne de confort ou tu le dis très bien aussi dans ton livre comment on imagine ces femmes comme voulant tout contrôler donc ça c'est assez intéressant parce que vraiment tu navigues entre tes deux groupes c'est à dire le groupe des femmes qui n'ont pas fait de demande particulière par rapport à leur accouchement les femmes qui ont fait une demande d'accouchement par césarienne mais ce qui est très appréciable c'est comment tu vas questionner ce qui recouvre cette demande et finalement tu écris qu'il n'y aurait pas de bonne ou de mauvaise manière d'aborder l'expérience de l'accouchement mais que chacune renverrait une tentative singulière de faire avec ou de faire face à l'accouchement et je trouve que c'est ce qui ressort vraiment aussi de ton livre c'est qu'on ne se dit pas il vaut mieux que ce soit comme ça c'est pas du tout l'objet de ton livre parce qu'on pourrait être pris par ce type de mouvement alors juste quelques mots sur la façon dont tu as construit ton livre tu en as fait une illustration ce soir dans un premier temps tu proposes une évolution anthropologique sociale et médicale et juridique de l'accouchement de l'historique de l'obstétrie qui est absolument passionnant enfin vraiment ce livre témoigne d'une grande maturité au sens où on sent que tu as vraiment tu as lu beaucoup tu as vraiment métabolisé tous ses écrits et que tu nous offres d'une certaine façon une synthèse de toutes ses recherches et c'est très très intéressant et effectivement tu montres dans quel contexte apparaît la césarienne pour ensuite aborder la question des demandes de césarienne sans indication médicale avec effectivement toutes ces questions autour de la mort de la femme c'est vrai que c'est toujours intéressant même si on le sait ce retour cette historique sur l'obstétrique nous renvoie aussi à quel point l'accouchement et la mortalité maternelle et la mortalité infantile très associée alors ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est important je trouve que c'est important de le souligner c'est que vraiment ton propos est très dense mais tu fais un effort de synthèse à chaque chapitre ce qui nous permet vraiment de te suivre dans le cheminement de tes idées qui part finalement de l'évolution de l'obstétrique à la question des études qui ont été déjà faites sur le sujet qu'on pourrait dire la question du manifeste c'est-à-dire ce que disent les femmes et on va juste sur le discours manifeste et toi tu vas t'interroger au contenu latent dans une perspective psychodynamique et psychanalytique alors tu vas donc t'intéresser à ces demandes de césarienne sans indication médicale et aller bien au-delà en nous proposant une exploration de la façon dont la femme la place que l'accouchement va prendre au sein de la trajectoire psychosexuelle de la fille à la femme et à cette occasion aussi tu nous proposes une revue de la littérature tout à fait remarquable sur tous les travaux sur le développement psychosexuel féminin de Freud et de ses successeurs qui t'ont beaucoup nourri pour penser cette clinique et qui est très riche et très intéressante pour les psychologues cliniciens qui s'intéressent à ces questions et pour vraiment pour les étudiants je trouve aussi qui veulent se pencher sur cette question du développement psychosexuel féminin voilà tu es vraiment j'ai beaucoup apprécié ce travail là donc je vous invite à lire notamment le livre d'Alexandra pour ces raisons là alors juste avant de te poser quelques questions effectivement tu vas interroger dans quelle mesure la demande maternelle de césarienne est une modalité de traitement de l'excitation sexuelle génitale et infantile suscité par les représentations et l'expérience de l'accouchement et finalement tu vas mettre en lien expliquer probablement que derrière le demande de césarienne maternelle il y a une recherche de l'évitement de la voie vaginale et du caractère insupportable de la proximité de l'enfant et du sexe de la mère mais ce n'est pas le seul point c'est à dire que je ne sais pas si tu es d'accord avec ça mais c'est vraiment un des axes que tu as développé et qui est extrêmement intéressant pour comprendre ces demandes mais je trouve aussi que la lecture de ton livre montre justement toute la richesse et encore une fois à la fois l'importance en psychologie clinique d'orientation psychanalytique d'essayer de dégager des tendances communes pour mieux comprendre un sujet mais de toujours resituer notre intérêt dans la singularité du sujet et c'est ce que tu fais en nous illustrant par différentes présentations cliniques tu nous montres à la fois qu'il y a des points communs et puis il y a un certain nombre de différences notamment la question des identifications à la figure maternelle et j'ai été assez sensible aussi au fait que tout ce travail théoco-clinique que tu as mené puisse être intéressant pour penser la façon dont on accompagne les femmes de façon générale autour de l'accouchement par voix basse mais aussi par césarienne et je pense que les personnes qui sont présentes ce soir auront probablement tout un tas de remarques et de questions intéressantes à ce sujet alors première peut-être question tu l'as tu l'as dit comme ça on l'a entendu tu as parlé des dessins que tu as proposé aux femmes d'ailleurs c'est vraiment un matériel très intéressant donc tu partages dans le livre tu partages ces dessins réalisés pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce alors c'est une très vaste question sur déjà ce qui t'a conduit à choisir le dessin comme outil méthodologique et les intérêts que tu y as trouvés alors c'est difficile de répondre à cette question je trouve sans pouvoir les partager parce que ça donne très envie j'aimerais pouvoir vous montrer un dessin pour répondre à cette question j'ai proposé aux femmes de se dessiner à deux temps de rencontre pas à J2 de leur accouchement quand je les voyais ensuite de couche l'idée c'était de solliciter des représentations de solliciter des représentations un peu à la façon sur le même principe que les psychologues utilisent le dessin d'enfant par exemple avec l'idée de solliciter du matériel inconscient je trouvais je trouvais ça intéressant aussi cette idée de régression qu'on entend parfois à propos de de la femme enceinte la question du corps aussi m'a intéressée et la façon aussi le dessin c'est un test projectif et moi j'ai réalisé ma thèse sous la direction d'Aline Cohen de Lara qui est projectiviste je ne me sentais pas du tout à l'aise avec l'idée de proposer un rorcha par exemple mais c'était plus facile à mettre en place la question du dessin donc j'ai demandé aux femmes de se dessiner et avec une consigne qui était je vous propose de vous dessiner le jour de votre accouchement donc avec quelque chose de flou et pour voir un peu ce qui allait venir c'est à dire qu'au-delà du dessin je me suis au-delà des dessins qui m'ont vraiment intéressée beaucoup en après coup c'était vraiment la consigne verbale je vous propose de vous dessiner le jour de votre accouchement et de voir un peu ce qui venait et 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 le l'ambiguïté qu'on pouvait entendre dans je vous de vous dessiner c'est c'est un un vouvoiement de politesse mais de dessiner qui et le jour de l'accouchement c'est sur quel temps est-ce que c'est est-ce que c'est l'expulsion est-ce que c'est l'arrivée à la maternité enfin le jour est-ce que c'est après avec le bébé et de voir un peu quel matériel allait émerger à ce moment-là en fait c'était un peu au départ bon alors j'ai d'autres collègues qui ont travaillé aussi avec le dessin de l'accouchement donc j'avais un peu une idée mais c'était un peu aussi un peu un test qu'est-ce qui qu'est-ce que ça va solliciter et qu'est-ce qui va émerger et ce qui a émergé a dépassé largement mes attentes en fait parce que non seulement il y a un contenu au niveau des verbatines qui est tout à fait incroyable et puis il y a aussi cette richesse dans les dans les dans les dessins eux-mêmes finalement oui absolument et c'est vrai que moi j'ai trouvé très intéressant ça venait étayer le matériel clinique dans tes entretiens mais ça venait apporter autre chose aussi effectivement de projectif et alors il y a plein il y a plein d'éléments assez intéressants donc vraiment je pense qu'effectivement il faut voir ces dessins justement pour saisir toute la toute la richesse justement de avant et après c'est ça c'est ça aussi qui est intéressant j'ai trouvé ça aussi je me suis questionné pourquoi j'ai pas pu proposer les dessins en postpartum immédiat parce que au départ j'avais quand même l'idée de les proposer aux trois temps de proposer l'entretien clinique le dessin et quelques auto-questionnaires aux trois temps et puis la première entretien il y a eu un raté j'ai pas fait j'ai pas demandé et parce que demander c'est comme si au moment qui suit vraiment le temps de l'accouchement quelque chose était trop ouvert encore ou trop fragile et que solliciter comme ça des représentations et aussi des défenses finalement était trop enfin était trop difficile à supporter pour les femmes et je me suis moi-même surprise à ne pas le faire et il y a une chose qui m'a beaucoup aussi intéressée et c'est pour ça que je pense que ce serait un outil ou ça serait un outil de recherche clinique ou enfin voilà peut-être une autre voie à développer pour d'autres recherches c'est le c'est vraiment l'équivalent du choc dans le roche c'est-à-dire le moment où la femme est presque en entretien en entend ce silence me dessiner le moment de l'accouchement mais je fais quoi et entre le moment où la consigne est posée et le moment où la femme commence à dessiner ou commence à répondre il y a parfois des temps très très longs où on sent qu'il y a vraiment un effet de sidération et donc c'est dans le alors c'est pas c'est pas forcément c'est pas le cas dans le livre mais dans ma thèse c'est le cas j'ai comparé tous les dessins avec on retrouve des on retrouve par exemple que le temps de l'accouchement c'est vraiment le temps le plus souvent mais pas toujours en salle de naissance sur le moment qui précède la naissance c'est celui-là qui revient le plus souvent pour toutes les femmes mais c'est pas toujours le cas il y a des femmes qui dessinent leur visage qui vont vraiment coller à la consigne je vous propose de vous dessiner elles dessinent leur visage il y a comme ça des possibilités de réponses et je pense qu'on pourrait catégoriser et à partir de ça peut-être mener d'autres recherches est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur la place qu'occupe le conjoint dans le psychisme de ces femmes ce qui permet de faire un peu le lien aussi tu t'es rendu compte aussi que dans les dessins il y avait quelque chose qui changeait entre les dessins réalisés pendant la grossesse et après l'accouchement oui alors ça ça apparaît très nettement dans le dessin de l'accouchement mais ça apparaît aussi dans le discours c'est que avant d'avoir accouché les femmes ont un discours très couple alors évidemment je parle d'une façon générale parce que ça peut être aussi c'est pas vrai pour toutes les femmes et en fait ce qui apparaît c'est que les dessins avant les femmes se dessinent souvent en couple ou en lien ou tenant la main ou le conjoint est présent il a un rôle à jouer c'est et et souvent il disparaît ou alors il change de place ou parfois même la perspective du dessin c'est assez curieux comme si elle s'inversait autour d'un axe et ça bon ça mériterait aussi d'autres d'autres travaux mais parfois le conjoint disparaît totalement comme si avant d'accoucher il y avait cette idée que l'accouchement était une expérience de couple et que après l'avoir vécu l'expérience était quand même beaucoup plus singulière il y avait une autre réalité finalement qui était apparue perçue et partagée avec des différences justement entre tels de groupes c'est à dire que les groupes justement de femmes qui avaient accouché par césarienne le conjoint était davantage quand même présent ça c'est pas c'est pas net c'est pas net d'accord c'est pas forcément net parce que en fait finalement j'ai l'impression que la césarienne elle permet dans certains cas d'aller jusqu'au bout de cette idée c'est comme s'il y avait un fantasme d'une naissance commune nous allons avoir un enfant et d'ailleurs en clinique dans la clinique on entend souvent on a accouché on a eu la péridurale on a fait ci on a fait ça comme s'il y avait l'idée que c'est le couple qui donnait naissance à un enfant et ce que l'expérience de l'accouchement vient faire c'est qu'elle vient un peu faire voler en éclat cette idée là c'est à dire que c'est pas le couple qui accouche c'est la femme et il y a quelque chose de la décimétrie d'une dissymétrie il y a quelque chose de la différence des sexes qui vient là et qui est posée et qui est éprouvée par la femme et par le couple et ça ça me fait rebondir un petit peu sur ce que ce que tu as dit au début de ta présentation quand tu dis que je parle sur enfin que mon sujet effectivement traite de ce que représente l'expérience de l'accouchement dans la psyché de la femme j'ai aussi en tête que cette expérience a un effet elle a un effet dans le postpartum elle a la façon dont elle va être vécue va avoir un effet dont la femme va se récupérer d'une certaine façon ensuite de couche va être transformée va pouvoir va s'engager dans le lien avec l'enfant et ça c'est des choses qui peut-être ont été plus vues ou plus 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 travaillées et puis là on parle de deux d'une étude avec deux groupes de femmes bien distinctes bien stigmatisées d'une certaine façon mais il y a toutes les femmes entre les deux c'est-à-dire toutes les femmes qui vont avoir des césariennes mais qui n'ont pas demandé à les avoir mais qui vont pouvoir dire non mais en fait je suis bien contente parce que j'avais pas envie il y a celles pour lesquelles ça va être dramatique mais ça vient aussi je trouve éclairer ce qu'il en est quand et ça il faudrait enfin il faudrait vraiment enfin en parler avec avec des sages-femmes il y a des accouchements il y a des stagnations d'adidatation il y a des accouchements qui n'avancent pas des travails qui n'avancent pas sans qu'on sache pourquoi sans qu'il y ait de raison comment dire somatique évidente ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas ça veut dire que parfois on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas ça ne veut pas dire non plus que ce soit psychique mais bon il y a aussi toutes les néances de gris entre les deux il y a des femmes aussi qui racontent qu'elles ont eu une césarienne pour la naissance de leur premier enfant et qu'en revanche pour le second elles avaient parce que il s'est passé des choses entre la naissance du premier et l'accouchement du second l'accouchement par voix basse était devenu possible probablement parce que d'autres choses d'autres enjeux dans les identifications maternelles par exemple dont tu parlais la question des identifications à la mère ont peut-être été remaniées ce qui fait que le deuxième accouchement cette fois une voix basse devient possible voilà merci merci Alexandra j'aurais encore plein d'autres choses à te dire mais je vais laisser la parole aux personnes qui nous écoutent en sachant que vous avez deux possibilités vous pouvez soit poser vos questions dans le chat et à ce moment-là je les relairai soit aussi lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole alors si vous me laissez la parole je vais reparler donc prenez-la vite il y a madame Ankar qui lève la main alors allez-y on vous écoute oui bonsoir et merci pour cette présentation je vais dire de quelle place je parle déjà j'ai été sage-femme 25 ans quasiment tout le temps en salle d'accouchement et je suis aussi philosophe intervenante en éthique médicale donc votre sujet m'intéresse à double titre et je souligne effectivement la pertinence de votre remarque sur l'expérience effectivement que lors de l'accouchement il se passe quelque chose et que du coup il y a des femmes qui lors de la deuxième ou troisième naissance ont mûri disons et ont regret d'avoir une césarienne qu'elles ont peut-être désiré consciemment ou pas lors d'une première naissance il y a toute cette question du contrôle sur laquelle j'aimerais que vous reveniez parce qu'effectivement j'ai souvent expérimenté ces histoires de stagnation inexpliquée qui à mon avis relèvent parfois d'un blocage psychologique et c'est tout le travail je dirais de la sage-femme que d'arriver à débloquer ça surtout souvent ce sont des femmes qu'on ne connaît pas en amont donc il faut rentrer dans leur histoire et dans leur intimité assez rapidement quand on quand on a saisi ça pour arriver à ce qu'elles accouchent de manière auto-sique si on veut mener à une voie basse parce que je trouve qu'effectivement partir en césarienne juste parce qu'il y a un blocage de cet ordre-là c'est un peu leur voler leur physiologie et aussi leur faire perdre la puissance qui est acquise aux femmes et qui est majorée lors d'un accouchement qui fait qu'il y a quelque chose qu'on passe justement au statut peut-être de femme et de mère autrement comme on peut l'être précédemment donc ça me paraît assez important tout autant qu'on peut être pris aussi dans le conflit de respecter les désirs exprimés de manière manifeste d'avoir une césarienne pour des raisons autres qui sont parfois de l'ordre aussi des agressions sexuelles ou autres donc il ne faut pas non plus certes rentrer dans la création des traumas en refusant ces demandes mais je trouve quand même dans l'ensemble assez fort dommage qu'on n'arrive pas à dénouer quelque chose qui permettent à ces femmes d'accoucher physiologiquement parce qu'il y a quand même tout un commerce aussi derrière les discours qu'elles peuvent entendre à certains égards pendant la grossesse qui font qu'effectivement elles en viennent à demander ces césariennes alors qu'elles pourraient très bien accoucher facilement non non c'est sûr mais je trouve que c'est toute la difficulté toute la difficulté de traiter ce sujet c'est-à-dire qu'à la fois enfin plusieurs choses quand je vous écoute moi j'ai été frappée je ne sais pas si vous avez eu l'occasion si vous avez lu mon livre ou pas mais peut-être si vous le encore vous le lirez mais moi j'ai été frappée de retrouver chez les femmes qui demandent des césariennes sans indication médicale une grande un grand nombre d'histoires de pathologies préexistantes et moi je m'attendais à retrouver des pathologies enfin pathologies je ne sais pas si le terme est juste mais vraiment des difficultés enfin l'idée que quelque chose de leur corps n'était pas solide qu'elles avaient un corps malade alors on retrouve des histoires de maladies chez elles dans leur lignée maternelle ou paternelle où et moi je m'attendais à des difficultés plus d'ordre sexuel et ce n'est pas ce que j'ai retrouvé et au fond ce que j'ai entendu c'est que ces femmes demandaient avaient l'idée qu'en contrôlant ce qui se passerait au niveau de leur sexe du sexe qui accouche elles allaient contrôler tout enfin contenir tout ce qui pouvait être de l'ordre d'une maladie d'une pathologie plus large quelque part il y avait cette idée que si mon sexe est préservé je suis préservée et ça ça on peut on peut quand même on peut quand même le relier avec 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 l'idée de l'idée de la de la menace de castration en psychanalyse et ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est une première chose que j'ai que j'ai trouvé et que suscite votre remarque et la deuxième chose à laquelle je pense c'est qu'il y a aussi des femmes pour lesquelles la voix vaginale le vagin c'est l'organe de la mère et pas de elle en tant que mère mais de leur mère et que pour se dégager de cette de cette main mise elles ont entre guillemets avec beaucoup de guillemets pas d'autre solution que prendre une autre voix c'est à dire pour devenir non mais elles ont peut-être une autre sauf que quand on se retrouve soit en salle de naissance soit comme quand on nous les adresse nous à la maternité c'est madame un tel elle veut pas elle veut une césarienne est-ce que tu peux la voir elle est à 15 jours de son accouchement ça va faire court pour mettre certaines choses au travail c'est ça que je veux dire je dis pas que c'est pas possible en soi c'est que il y a des choses qui nécessitent un peu de temps pour être élaboré et qu'on n'a pas toujours ce temps là quand on est sage-femme dans une salle de naissance ou psychologue dans une maternité mais que certaines femmes peuvent peuvent s'engager tomber enceinte rencontrer un partenaire faire un enfant parce qu'elles ont dans l'idée qu'elles pourront avoir une césarienne pour accoucher oui ce que tu dis Alexandra que c'est pas possible psychiquement à ce moment là il s'agit pas de c'est de dire aussi que des fois il y a une temporalité psychique et c'est ce que tu l'as dit finalement à l'occasion peut-être d'une autre naissance les choses vont se jouer différemment et effectivement ce que tu as repris sur l'importance de l'étayage du corps comment finalement les femmes qui ne font pas de demandes particulières autour de leur accouchement semblent avoir davantage confiance dans leur corps si je peux raccourcir oui il y a aussi des femmes qui ne font pas de demandes particulières et qui accouchent par césarienne et d'ailleurs parmi les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de l'étude dans les deux groupes et dans le groupe tout venant il y a une femme entre guillemets qui n'avait pas formulé de demandes particulières et qui à la suite de l'entretien qu'on a eu ça m'a quand même beaucoup troublé donc elle était en tout à fait fin de grossesse c'est une primipare et après notre entretien peut-être qu'un jour trois semaines après son fœtus qui était en tête s'est mis en siège bon c'est pas ça arrive mais chez une primipare le dernier mois c'est pas monnaie courante et donc elle a eu elle a eu une radio du bassin et tout le tralala et elle a donc du coup accouché par césarienne bon et moi je me suis dit évidemment c'est de ma faute et dans l'autre sens il y a une femme qui avait demandé une césarienne une femme pour laquelle il n'était absolument pas question d'accoucher par voix basse et bien qui a rencontré un médecin qui a élaboré un certain nombre de choses qui dont la crainte enfin bon qui a pu être entendue dans ce qu'elle disait et qui a finalement accouché par voix basse il y a aussi des mouvements quand même tout n'est pas dans le marbre et justement c'est très intéressant de voir comment comment ça passe de l'un à l'autre et qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a permis justement ces remaniements en tout cas il me paraît assez manifeste que effectivement leur rapport au corps est assez important la confiance qu'elles peuvent avoir en elles ce qu'il faut qu'elles acceptent pour arriver à avoir une voix basse qui se passe bien pour autant aussi parce que sinon c'est pas mieux avoir une césarienne c'est quand même d'accepter que c'est pas la tête qui doit contrôler mais c'est justement le corps qui accouche et tout se passe dans cette bascule à partir du moment où elles acceptent de lâcher le contrôle psychologique pour laisser leur corps pousser l'enfant elles accouchent et elles accouchent plutôt bien oui mais parfois ça marche pas parfois ça bloque parfois c'est trop difficile parfois elles peuvent pas alors je crois qu'il y a Paul Châtel qui a levé la main non ? oui ? merci en tout cas pour votre question il vous faut activer le micro monsieur Châtel on vous entend pas vous m'entendez là ? c'est bon bonsoir d'abord merci pour votre conférence il y a plein de mots très précieux qui ont été prononcés moi je je suis obstétricien je suis accoucheur et je suis accoucheur pas très loin du franco-britannique mais je suis dans une clinique où je suis principalement des patients qui accouchent par les voies naturelles et de temps en temps mais c'est pas trop mon exercice j'ai des demandes de césariennes par les patientes c'est des demandes alors pourquoi est-ce qu'elles arrivent en clinique d'abord ces patientes c'est pas tellement qu'on en fait commerce c'est que dans la majorité des cas les hôpitaux n'en veulent pas ça il faut quand même le dire peut-être qu'au franco-brit ils le font mais à Port-Royal ils les prennent pas en charge et ils considèrent que c'est une espèce de luxe qu'elles voudraient s'offrir enfin voilà en tout cas ça rentre pas dans leurs critères d'éligibilité il faut les faire changer d'avis et moi j'ai toujours été parce qu'il y a la dimension médico-légale dont vous avez parlé mais la grande crainte des obstétriciens c'est de faire une césarienne dite de convenance ou en dehors d'indication médicale qui se complique et ça c'est la grande crainte et donc il y a un mouvement de psychiatrisation de ces patientes et qui consiste à dire non non le psy a dit que c'était ok pour la césarienne donc je me suis protégé et donc ça moi je trouve ça assez moi je trouve ça assez redoutable en fait en fait on rend ces patientes quasiment malades de quelque chose c'est anormal de vouloir demander une césarienne alors moi je considère que tous les projets de naissance de mes patientes sont recevables et je les questionne pas beaucoup c'est à dire que je leur dis juste que les possibilités qui leur sont offertes et elles choisissent mais je les questionne pas alors est-ce que j'ai raison ou tort en tout cas je veux pas psychiatriser une demande spécifique de la part de mes patientes parce que je trouve que c'est pas mon job en fait mais peut-être que peut-être que j'ai tort mais j'ai pas envie de leur dire ah vous demandez une césarienne il faut aller voir le psy ça m'embête voilà d'accord et donc ça c'est le truc et la question que je voulais poser principalement c'est que vous avez inclus des patients qui sont nés pour leur première naissance absolument or on a pas mal de patientes qui demandent des césariennes après une première naissance traumatique alors pourquoi avoir exclu ce traumatisme de la voix basse qui n'est pas que fantasmé alors j'ai pas exclu moi ce qui m'intéressait c'était vraiment c'est de c'est justement ce qui m'intéresse c'est de enfin ce qui m'intéressait ce qui m'intéresse c'est quelque part la dimension si on comment dire si on on inclut dans une étude des patientes qui demandent des césariennes suite à un premier accouchement traumatique on a la préconception que bah oui c'est normal parce que c'est normal elles veulent une césarienne c'est normal parce qu'elles ont eu des forceps parce qu'elles ont eu un périnée complet parce qu'elles ont perdu leur bébé parce que si parce que là et moi mon idée c'est pas du tout de savoir si c'est bien ou si c'est mal si c'est normal ou si c'est pas normal mon idée c'est de se dire ça fait quoi qu'est-ce que ça mobilise qu'est-ce que ça met en mouvement l'accouchement d'une façon générale pas nécessairement la césarienne se confronter à cette idée je vais mettre je vais accoucher ça fait quoi donc si on l'a vécu déjà l'idée est complètement différente je comprends tout à fait mais en fait ça aurait été faire une autre étude en fait si vous voulez je suppose je ne sais pas combien il y avait de patientes dans votre étude d'ailleurs parce qu'on n'en voit pas tant que ça des patientes qui font ces demandes mais de temps en temps on a des patientes qui ont vous parliez des mères vous parliez des amis des patientes qui ont des vécus familiaux traumatiques c'est-à-dire ma mère a perdu un enfant à un accouchement voix basse il y a une espèce de peur comme ça transmise les analyses systémiques et tout ça des peurs transmises par la mère et la fille dit dans la famille maintenant c'est césarienne pointrée alors moi je ne le questionne pas du tout on y va ce n'est pas la question mais moi je le questionne non non ça c'est intéressant mais ce que je veux dire c'est que en fait on a l'impression en excluant ces patientes qui ont vécu le traumatisme de l'accouchement ou à qui on a transmis le traumatisme de l'accouchement soit par une mère soit par une amie que finalement l'accouchement c'est ce que j'entendais juste il y a une seconde comme si c'était un fantasme que c'était difficile comme si c'était un fantasme que c'était dangereux en fait nous toutes les patientes n'accouchent pas bien et il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir et en fait il y a cette pensée magique qui est récurrente autour de la naissance et de l'accouchement qui est de mon point de vue pour les patientes hyper culpabilisant et qui en plus ne fait pas avancer les choses je veux dire il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir et la pensée magique est quand même hyper centrale dans tout le discours sur la périnatalité mais si vous avez l'occasion de lire le livre vous verrez que justement ce n'est pas ce qui est important et juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez parlé de la psychiatrisation je pense qu'on se fait une représentation enfin moi pour travailler cette question de la rencontre du psychologue dans d'autres services notamment des couples qui ont des parcours d'infertilité ou en maternité de façon générale on se fait une représentation de rencontrer un psychologue c'est tout de suite parce qu'il y a quelque chose de difficile et on voit bien quand on lit le livre d'Alexandra justement tout l'intérêt de laisser un espace possible avec un psychologue qui laisse venir aussi ce qui la singularité de la patiente pour justement qu'elle puisse un peu mettre au travail en fait cette demande qui n'est pas anodine c'est vrai que voilà mais il ne s'agit pas de vouloir faire changer d'avis mais vraiment enfin ça je pense que ce n'est pas psychiatrisé la demande encore une fois vraiment tout ce que j'ai entendu et toute la présentation je trouvais ça passionnant l'aspect psychanalytique je ne le maîtrise pas du tout je trouvais qu'il y avait des mots vraiment très précieux sur le fait que c'était la femme qui accouchait toute seule enfin c'est vrai ces trucs de couple ou alors les papas qui ont des contractions à la consultation c'est un grand classique donc ça c'est hyper intéressant mais je suis toujours très inquiet finalement de ce questionnement sans cesse de ces demandes quand elles ne sont pas purement refoulées enfin je veux dire c'est notre expérience quotidienne c'est-à-dire que il y a des patients qui à port royal pour ne pas citer cette maternité si elle vient et qu'elle dit écoutez voilà j'ai envie d'une césarienne la réponse ce sera non c'est eux qui posent l'indication c'est eux qui ont le savoir c'est eux qui ont le pouvoir et même si d'ailleurs il y a un traumatisme obstétrical ça ne pose pas la question n'est pas posée et on dira à la patiente jusqu'au bout écoutez on vous dira ce que le staff a décidé et donc finalement je trouve que ces femmes qui font ces démarches sont hyper fragiles ou en tout cas fragilisées parce que questionner sans cesse pourquoi tu fais ça et elles viennent en clinique et c'est une réalité franco-française mais voir un psychologue en France c'est psychiatriser les choses c'est comme ça ça ne devrait peut-être pas l'être mais c'est franco c'est important que justement les équipes soignantes c'est vraiment justement la façon dont on parle du psychologue c'est en tout cas c'est pas psychiatrisé attendez oui surtout moi je les ai rencontrés dans le cadre d'une recherche je ne les ai pas rencontrés dans le cadre d'une demande de césarienne c'est très différent mais Sandra toi tu reçois quand même à l'hôpital quand même quand il y a une demande de césarienne il me semble que oui mais comme vous le disiez il y en a peu il y en a à peu près en grosso modo il y en a 5 par an c'est très marginal mais moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est vraiment cette démarche clinique c'est-à-dire cette démarche de recherche c'est partir d'un cas particulier d'un cas singulier quelque chose qui a priori ne se trouve ne se voit pas beaucoup et pour aller justement découvrir découvrir des choses sur le cas général c'est une démarche clinique comme une autre c'est évidemment en se faisant j'ai découvert à la fois des choses sur les femmes qui demandent des césariennes pour une première grossesse sans indication médicale mais aussi sur les autres et aussi sur les gens sur ceux qui les accompagnent d'ailleurs et il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas eu évidemment la possibilité d'aborder ce soir donc peut-être continuons je ne sais pas ça invite à lire l'ouvrage et à se reparler c'est impressionnant merci beaucoup merci est-ce qu'on se laisse une toute petite dernière question avant de se quitter parce qu'il est déjà à l'heure on aimerait prolonger les échanges est-ce que quelqu'un souhaiterait avoir une dernière question ou remarque non c'est bon pour vous bon très bien écoutez on va on va s'arrêter est-ce qu'Alexandra tu veux un dernier mot conclure vous remercier je vois les participants qui guident la salle donc vous remerciez pour votre invitation vous remerciez aussi beaucoup pour vos questions et puis j'espère à bientôt vous pourrez retrouver bien évidemment les ouvrages d'Alexandra Bouchard et de Marion Canot en librairie et sachez que le replay de cette séance sera disponible sur le site des éditions RS rubrique actualité des auteurs ou sur la page du livre d'Alexandra Bouchard merci de votre attention et à bientôt au revoir au revoir au revoir